de retour sur le plateau pour la dernière partie de team game one awards les amis on vous rappelle une cérémonie qui récompense les meilleurs jeux de l'année regarde tout le monde sur le costard et tout le monde chez vous aussi en costard c'est important de tenir une soirée avec toute la team non mais on avait dit il faut être en costard et tout avec notre trophée qui a été fait par un artiste justement pour ces awards on vous rappelle on va faire toutes les catégories on a eu déjà le meilleur jeu de combat le jeu increvable la nouvelle série de 2018 le meilleur film pop la meilleure narration dans un jeu vidéo là dans cette partie c'est la dernière et c'est dommage parce que moi j'étais prêt à faire quatre heures de direct là on passe un super moment vraiment j'espère que chez vous c'est aussi un super moment on aura le meilleur jeu indé de 2018 avec le vote sur twitter dans quelques instants on aura aussi le meilleur jeu de l'année ça c'est la catégorie phare quand même je rappelle aux éditeurs qui nous regardent on vous enverra le trophée avec la petite gravure et tout vous inquiétez pas carrément avec gravé meilleur jeu de l'année à chaque éditeur à chaque fois et là on va faire le jeu le plus attendu de l'année 2019 voici les nommés team game one awards jeu le plus attendu les nommés sont qui selon vous va gagner la catégorie jeu le plus attendu the last of us ça fait trop longtemps là ça fait trop longtemps qu'on l'attend il est ressorti sur ps4 je l'ai refait j'arrête pas de regarder les trailers qui ont été diffusés dessus donc toi tu dis c'est the last of us partie 2 partie 2 avec ellie en plus en plus grande elle a l'air de prendre un rôle bien plus important qu'avant et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont faire la relation entre ellie à joël et on a vu aussi un autre personnage dans le trailer bon j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu mais on dit rien mais la fin de the last of us partie 1 s'ils ont appelé sa partie 2 derrière c'est que derrière des interactions avec cette fin là justement c'est la suite directe et il va se passer des choses d'accord peut-être entre joël et ellie année d'accord aussi c'est le jeu que j'attends le plus pour 2019 bizarrement sur les quatre par exemple typiquement death running j'en attends pas du tout mais moi pour moi death running ça va être un four incroyable ce jeu on ne comprend pas comment les gens vont acheter un jeu on ne comprend pas quoi il ya norman redus il nous sort après derrière les assez doux guillermo del toro il ya un bébé après il ya des morts qui arrivent mais pourquoi c'est un peintre chez lui il fait un tableau ce mec kojima papa de metal gear est capable de nous faire des trailers dans tous les sens comme ça et à la fin de nous dire finalement ça va être un jeu de réflexion à la tetris mam bien toi tu dis c'est the last of us moi aussi je dis the last of us ça rejette en beaucoup aussi devil may cry et gears forcément mais pour moi the last of us the last of us marcus je pense aussi que c'est last of us moi aussi je l'attends avec beaucoup d'impatience je serais quand même curieux de voir ce que c'est que death running ce sont ça courageux de faire un truc complètement déroutant qui correspond à rien de ce qu'on a pu voir avant même l'univers même les personnages le fait de prendre des acteurs connus courageux ou fou bah c'est les deux un peu inconscient peut-être mais en tout cas venant de kojima qui fait plus de metal gear aujourd'hui ça courageux de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur un truc complètement différent donc je serais assez curieux de le voir mais c'est pas le jeu qui l'attend plus c'est last of us avec il n'est pas dans la sélection mais the outer world qu'on a découvert il n'y a pas longtemps fait par les créateurs de fallout new vegas encore un univers post apocalyptique qui a vraiment de la classe voilà c'est pour moi c'est un des jeux que j'attends le plus on va prendre l'avis de jenius et kittis mais juste avant les tweets des téléspectateurs hashtag team les amis pour réagir avec steve toulier qui dit pour moi le jeu le plus attendu en 2019 c'est the last of us partie 2 donc même avis que cayenne et un fan et moi jojo vanna qui dit le jeu que j'attends le plus c'est day stranding soit je fais entièrement confiance à kojima tu devrais pas autre message pour bif normandie qui dit le jeu le plus attendu c'est the last of us partie 2 depuis le temps qu'on veut la suite de l'histoire j'espère que ça sera pas sur une ps5 pour booster sa sortie à mon avis sera sur ps4 ça sera aussi compatible ps5 mais à mon avis ce sera quittis le jeu le plus attendu pour toi honnêtement the last of us va forcément gagner ne serait ce que pour le chef d'offre que le premier était mais tu aurais voté pour the last of us ou pas pour non j'aurais voté pour gears parce que de coeur c'est un univers que j'adore et et que j'ai accroché depuis début en fait et à chaque fois je les suis je j'aime j'aime toujours autant et je suis rarement déçu en tout cas et du coup j'aurais pu se voter pour gears et même pour day stranding en fait je sais pas ça j'ai envie de savoir ce que ça va être ce bordel on a envie de savoir est-ce qu'on a envie d'y jouer je sais pas bah pour le moment non mais mais j'ai envie de savoir en tout cas on vient de me dire à la lauriette qu'on est premier tt france mais aladdin saras pas mal devant will smith devant will smith j'ai toujours dit france jenus jenus c'est d'accord aussi avec kittis ou pas sur kittu avec kittu pardon je suis encore sur elle aussi c'est une belle personne non la stone us c'est un des meilleurs jeux de la playstation même un des meilleurs jeux jamais fait death trending franchement faut quand même reconnaître kojima il a raison d'aller sur quelque chose de différent il va pas refaire quelque chose mais non non mais attend je finis je finis déjà je parle pas beaucoup tu vois j'ai mal il a raison d'aller sur quelque chose de vraiment la même veine que metal gear moi je suis très que parce que c'est quelqu'un qui cogite kojima cogite et ça reste je pense peut-être un génie et c'est le moment de savoir s'il en a dans le ventre pour un nouveau projet donc moi je suis très curieux de voir la death trending si on suit votre théorie sur death trending à ce moment là il faut vraiment que ils vous balancent des trailers dans tous les sens qui veulent absolument rien dire parce qu'à un moment donné il ya même la meuf qui jouait super jamie série des années 80 lincey wagner qui arrive comme ça guérin odeto qui est un réalisateur et qui arrive direct dans le projet mais bon on sait qu'ils avaient travaillé kojima sur un jeu auparavant quand tu fais un truc comme ça qui parle de l'essence derrière faut que ton jeu il soit juste mais juste chanmé on sait que tu exploses tout le monde que tu sois le meilleur jeu d'année sinon vous serez que déçu regarde tu as un jeu d'aventure tu seras déçu un jeu d'aventure on sait à peu près comment ça va être tu as un jeu de shoot là on se dit tu as un jeu tu sais pas ça va être quoi ça va être quoi le style donc ça mérite quand même la curiosité ah oui ça peut être aussi un jeu où au final tu prends la manette au bout d'une demi heure tu dis ouais ok ça partout dans tous les sens je le laisse tomber c'est ce qui pourrait faire ça mais bon ça reste que j'ai mal derrière ça reste son bébé donc j'y crois mais sinon le vainqueur last of us est d'accord avec un fan d'évitable écras il va revenir en grande grande force je pense il va être est-ce que le public qui a voté sur game1.net est d'accord avec vous nous avons ici l'enveloppe mais non plus de 15 000 votants sur game1.net 15 000 votants qui est le jeu le plus attendu moi je découvre comme vous la même chose vous voulez le classement ou le gagnant tout de suite non le classement part du 10e le quatrième c'est last of us et devil may cry 5 et largement en tête the last of us partie 2 les amis mais au passage le devil may cry qui arrive deuxième chapeau alors là moi franchement j'aurais pas misé dessus c'est une licence connue et qui est agréable à jouer quand même j'aurais pas misé j'aurais misé que le gears se retrouve quatrième alors là je suis un peu surpris que gears l'aurait mis deuxième tu vois non mais c'est vrai j'ai pas l'impression que ça remue les foules autant que ça quand même c'est des beaux jeux les derniers étaient un peu décevants quand même à chaque fois donc c'est le problème de gears les amis dans quelques instants on aura une nouvelle avant première mondiale avec une star que vous connaissez une vieille connaissance star internationale qui va arriver prochainement en 2019 en france et vous aurez ces images qu'est ce qui se passe là ici c'est arrivé là parce que j'en peux plus il y a les bonnes vannes et marcus je vais lui dire c'était pourri il a dit c'est qui pour al dente de devil may cry mais c'est ça ne fait rire que nous en fait parce que le héros de sa part dans des milliers de alors non là c'est la catégorie meilleurs jeux indés de 2018 avec le vote du public sur twitter et vous qui adorez les pattes et l'italie vous avez servi parce que vous aurez une princesse italienne qui arrive à voilà là vous pourrez pas les italiens avec elle si vous voulez mais avant cela voici les nommés team game one awards meilleurs jeux indés les nommés sont c'est l'est d'aide sels return of the obradine somnotica meilleur jeu indé de 2018 le vote du public sur twitter selon vous qui va gagner nos téléspectateurs voté pour qui je veux même pas discuter et j'aimerais ne pas discuter avec la céleste c'est chef d'oeuvre pourquoi c'est politique quand on joue à ce jeu dès qu'on arrête chaque partie on ressort on est tout tremblottant on est tout en émotion en côté speed run gameplay créativité à chaque niveau c'est une surprise franchement l'histoire est juste incroyable les personnages sont touchants ce jeu ce jeu c'est chef d'oeuvre c'est vrai c'est l'est qui au vidéo game awards qui est une cérémonie beaucoup moins intéressante que cette cérémonie là il était carrément dans les jeux nommés pour le meilleur jeu de l'année quand même c'est pas mal est-ce que vous êtes d'accord avec jenus dans le seuil moi je suis quasi d'accord j'hésite aussi avec dead cell dead cell est quand même oufissime c'est la même chose celeste et dead cell sont les deux jeux qui m'ont vraiment pris du temps à cette année et dead cell ce que j'adore c'est à ses côtés à ses côtés c'est ce côté justement roguelike dans un jeu de plateau ce qu'on avait jamais eu jusqu'à jusqu'à maintenant et c'est très très bien pensé les développeurs sont français en plus c'est cool il faut tout en remiser plus sur dead cell moi j'ai je pense que j'adore c'est la s mais j'ai une préférence pour des émotions les personnages franchement il ya des idées dans ce jeu mais l'humour de dead cell est génial aussi il ya quittis après les gameplays les gameplays se valent non mais je suis tout à fait d'accord en fait avec eux deux et je pense que c'est la catégorie j'aurais le plus de mal de à choisir subnautica c'est un excellent jeu sauf que pour moi c'est une horreur parce que je déteste les profondeurs marine et du coup c'est une torture en fait mais il est génial et fabuleux ça me pousse à y jouer et en même temps autant que ça me ça me repousse le dernier je l'ai pas encore fait pourtant il m'attire grandement primé ouais primé dans de nombreuses cérémonies un return of the obradine donc toi tu miserais sur qui alors tu vas qui dead cell donc ça fait deux dead cell ici un céleste cayenne et moi j'en ai fait aucun alors je préfère pas me prononcer après je crois que céleste et les mêmes que tower folle à ascension donc il faudra vraiment que j'y joue parce que j'ai tellement d'osé tower folle grâce à marcus donc je sais qu'entre d'être sale et c'est celle sera celui que je vais faire en premier d'accord mais je préfère pas voter parce que j'ai pas joué ouais c'est quand même un petit vote pour céleste tu vas jouer à celui-là en premier à juste à noter comme que céleste hyper difficile ça c'est pas un jeu à mettre sur tes mains c'est énorme mais c'est bien mais c'est un jeu qui peut faire qui je connais des joueurs qui ont été rebutés par la difficulté de céleste parce que c'est compliqué et juste une ténière pour return of the obradine parce que c'est je crois que c'est ceux qui ont fait paper please tout à fait c'est ça exactement donc vous pouvez aller franco sur tous les jeux là il n'y a aucun souci c'est marcus subnotica mon petit chouchou je trouve très beau le côté on te lâche dans un univers que tu connais pas où faut apprendre à savoir quels sont les poissons qui sont dangereux quels sont les poissons qui peuvent t'aider les algues les minéraux etc assembler tout ça il ya un côté minecraft qui est très sympa c'est très beau très très beau intrigant c'est pas facile parce qu'il ya beaucoup de choses à faire c'est un peu comme les minecraft c'est costaud mais voilà c'est costaud en tout cas ça vote dans tous les sens les téléspectateurs ce qu'ils en pensent hashtag team g1 réagissez faites le débat avec nous avec olinique qui dit on est toujours surpris par céleste donc j'ai l'impression qu'un consensus autour de céleste qui bat 77 qui dit pour moi c'est return of the obradine je l'ai fait et franchement il est juste génial il a été primé à de nombreuses cérémonies donc attention kassai qui dit ah ils ont tous une très bonne réputation mais je pense que dead cells est en tête écoutez nous allons voir tout de suite le vote des téléspectateurs sur twitter avec notre magnifique princesse c'est une princesse italienne mais il avait un peu de pizza ouais mais c'est une princesse italienne Il y avait une pizza 4 jambons sur ses genoux, il était assez trop bon. Je m'y attendais, moi je m'y attendais à ça, je m'étais préparé. Tellement préparé que le bureau a failli basculer avec le trophée, avec ton téléphone, ta tablette. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai gardé mon intégrité. C'est avec ça toi, c'est avec ça toi. Les amis, le meilleur jeu 1D de 2018 selon le vote du public. Et alors là, c'est une surprise, là c'est la première surprise de la soirée. C'était très serré, mais le gagnant c'est Subnautica. J'ai toujours besoin d'entente. Mais non, j'ai pas dit que je l'avais pas, j'ai dit que j'aimais y jouer autant que je détestais la sensation que ça me venait. Subnautica est le gagnant des Célestes, alors c'est un jeu extraordinaire. Il y a une scène, je dis Tayloride, elle panique, son copain lui demande de regarder une plume et de se calmer. Tu le fais avec. J'étais dans le TGV, j'étais en pleurs, bon le contrôleur vient me donner le billet au même moment. Mais tu vois, mais... Regardez la plume, c'est comme ça, c'est le 20 juillet qu'on peut rien y faire. Les amis, vous savez, dans cette cérémonie, nous avons des avant-premières mondiales pour vous faire découvrir à chaque fois, en exclu, des films, des jeux vidéo, des séries ou même des artistes qui vont sortir en 2019. Et là, on vous fait découvrir le retour d'une vieille connaissance. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 même s'il a un cran au-dessus, c'est vrai. Mais voilà, c'est tellement riche, c'est tellement riche, Red Dead Redemption. Donc toi, tu dis Red Dead Redemption 2 sans hésiter. Est-ce que vous êtes d'accord avec Marcus ? Kayane ? Moi, j'ai adoré God of War. J'ai même pas eu le temps de jouer à Red Dead, malheureusement. Mais God of War, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Après, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un goût d'inachevé à la fin, ça se termine trop vite. Mais c'est aussi parce que j'avais plus envie de quitter Kratos et Atreus. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent la fin de God of War, mais c'est juste que voilà, t'attends le 2. Et quand il y aura le 2, tu vas te jeter dessus pour connaître la suite de l'histoire. En fait, c'est ça. Et j'entends beaucoup de gens dire, ouais, Red Dead, j'ai pas eu le temps de le finir. J'ai pas encore fini. Alors que God of War, on l'a tous bouffé à toute vitesse. Mais en une dizaine d'heures, en fait, tu le termines et c'est aussi ça qui est dur. C'est un jeu qui se termine rapidement. Même si tu fais les 4 secondaires, tu aimerais en faire plus, en fait, dans cet univers-là, mais ça se termine quand même super vite. Red Dead pour Marcus. On a God of War pour Cayenne. Anne, tu dis quoi ? Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. God of War aussi. God of War aussi, là. Ouais. Pour moi, c'est symptomatique de tout ça. C'est-à-dire que un jeu auquel tu joues et que t'as qu'une envie, c'est de le finir à toute vitesse, c'est que t'es tellement dedans qu'il n'y a pas photo. Qui provoque des émotions, qui te donne envie d'y aller, d'y retourner. Red Dead, c'est aussi le cas. Mais attention, il est beaucoup plus volumineux. Il y a beaucoup plus d'heures de jeu. C'est différent aussi. L'univers, je ne sais pas, après, il faut accrocher ou pas accrocher. Moi, je n'accroche pas spécialement au Far West. Donc, c'est sympa. Mais ce n'est pas non plus... Ça ne me vend pas du rêve. Genius ? Moi, pour le principe, j'aimerais voir un jeu de Versus nommé pour le meilleur jeu de l'année. Mais bon, sinon, ça va être... T'aurais mis lequel en Versus, là ? Au milieu de tous ces jeux ? Smash Bros ? Qui passe ? Au milieu de tous ces jeux ? Ah non, tu veux dire ? T'aurais mis Smash Bros gagnant ? Non, j'aurais mis Smash Bros gagnant au milieu de tout ça. C'est une boxe renommée déjà. Mais Red Dead, parce que franchement, pour la narration, pour l'univers, pour les missions, les personnages, c'est juste magnifique. Et par contre, moi, c'est l'inverse. Je n'ai pas eu le temps de faire God of War. Donc, ça se trouve, God of War est mieux. C'est rapide à terminer. Oui, c'est rapide à faire. Attention, et c'est des jeux totalement différents. Je ne sais pas. Le jeu de combat, le machin et tout ça. Smash Bros peut gagner. Attention, c'est le jeu qu'on sait, le vendu d'Europe sans gagner. Ce serait marrant. En tout cas, Red Dead, pour moi, c'est comme d'habitude de Rollstar. C'est Shadow. Kittis. Alors... Moi, franchement, j'aurais vraiment félicité Assassin's Creed Odyssey pour le renouveau qu'il a apporté quand même à la licence. On ne le dit pas assez qu'ils ont vraiment changé des trucs, ils ont pris des risques. Et même si ça ne mérite pas le titre du jeu de l'année, je trouve qu'il mérite sa place ici, en tout cas. Et moi, j'aurais mis Monster Hunter World, en fait. Ah bon ? Mais alors pourquoi ? Ce n'est pas du tout mon style de jeu. Et quand je me suis fait alpaguer dans cet univers, j'ai kiffé. Je trouve que le bestiaire, il est quand même ultra précis, ultra vaste. Les techniques, etc., les différences de gameplay selon l'arme que tu choisis, la coop que tu dois entretenir avec tes potes, etc. Moi, je trouve que tout ça et toute l'expérience de Monster Hunter World méritent mieux qu'un jeu solo. C'est ton côté arc. C'est son côté arc. Mais attention à la raison de Monster Hunter World, ça a généré une très, très belle communauté. Donc, attention, il y a bataille. Il y a bataille, là. Il y a bataille sur le plateau. Il y a bataille, mais on parle quand même de six super jeux. Bien sûr. Bien sûr. Un Spider-Man pourrait très bien gagner. Je vous rappelle qu'il y a eu plus de 15 000 votes sur Internet. Un Spider-Man, ça rassemble tous les gamers. Les gamers hardcore, les gamers pas hardcore. Donc, un Spider-Man, avec la licence, pourrait gagner. On a eu du Red Dead d'un côté. On a eu du God of War. On a eu du Monster Hunter World. On va voir l'avis des téléspectateurs. Il dit quoi, toi ? Il dit God of War. Moi, je dis God of War. God of War. Tainé qui dit, jeu de l'année, je vote Super Smash Bros. Ultimate. Attention à Ultimate, qui pourrait arriver au dernier moment. Berial qui dit, pour moi, God of War mérite le jeu de l'année, car ils ont réinventé le gameplay du jeu. Les graphismes du jeu sont incroyablement beaux. Et là, je suis à 100% d'accord avec lui. Ils ont réinventé God of War. Cédric qui dit, comme d'habitude, Red Dead, malgré ses défauts, ça reste le jeu de l'année. Et enfin, dernier tweet de cette soirée spéciale Team Game Awards, Phoenix, qui dit, totalement d'accord avec Kitty, sur Assassin's Creed Odyssey. C'est vrai qu'Assassin's Creed Odyssey, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est bien vendu. Ils se sont bien défendus, en plus. Bien sûr. Mais ils n'ont pas forcément renouvelé la série, puisqu'ils l'ont renouvelée à Origins. C'était l'année dernière. Il n'y aura pas d'Assassin's Creed majeur, on va dire, l'année prochaine. Qui est le gagnant ? C'est Red Dead. C'est soit God ou Red Dead. Non, c'est Red Dead. J'ai ici... Oh la vache. Alors là... Eh bien... Quoi ? Alors là, les amis... Spider-Man. C'est Spider-Man. Alors là, surprise. Alors là... FIFA. Là, c'est vraiment surprise. C'est NBA. La sixième place, c'est Spider-Man. Ah bah non. Je vous évite derrière Spider-Man. Il est dernier. Cinquième place, God of War. Ah ouais ? Mais c'est un jeu... C'est fou. Ouais, quand même. Quatrième place, Super Smash Bros Ultimate. Troisième place, Red Dead Redemption 2. Je vous explique là, les quatre qui viennent de passer là. C'est les quatre derniers. Pour moi, c'était les quatre premiers. Ça va jouer entre Monster Hunter World et Assassin's Creed Odyssey. Les deux que j'ai défendues. Je suis grave contente. Quittis... Quittis avait plutôt une bonne expertise là-dessus. Puisque le jeu de l'année, c'est Assassin's Creed Odyssey. Bravo. Incroyable. 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 Ça s'est joué de peu avec Monster Hunter World. Pour info. Red Dead Redemption n'est que troisième quand même de ce classement. C'est le goût de noter, spectateur. C'est fou, hein ? Je suis d'accord avec eux, là. Merci. Je suis choquée. Tu vois, pour faire de l'audience, peut-être faudrait arrêter de parler de Spider-Man, God of War et Smash Bros. Les amis, on vous l'avait dit, parmi les 15 000 votants, on a tiré au sort un téléspectateur ou une téléspectatrice. Le chanceux. On va l'appeler maintenant, il n'est pas au courant. Alors, s'il regarde Thing Game 1, il se dit, tiens, ça peut être vous. Il y a des téléspectateurs qui regardent, ils disent, moi, j'ai voté, j'ai essayé mon numéro. Ils vont peut-être m'appeler. Ça peut sonner maintenant. C'est parti. On appelle... Allez, c'est Spence. Il faut qu'il réponde là. Il faut répondre. Il faut répondre. C'est un numéro que vous ne connaîtrez pas. Je pense à tous les gens, c'est qui le téléphone va sonner, mais c'est quelqu'un d'autre qui appelle. Une Switch. T'imagines. Avec Super Smash Bros Ultimate à gagner. Allo ? Oui. Ça va sonner. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. On va appeler en direct. On est en direct. Les Team Game 1 Awards. J'espère que vous avez passé un super moment. On va m'amener la Switch. La Switch qu'on va faire gagner à notre téléspectateur ou téléspectatrice. Mettez-moi la sonnerie. Mettez-moi la sonnerie. On va entendre la sonnerie. On va voir. On va appeler. On va rappeler si jamais ça répond pas. On va faire gagner une Switch à ce téléspectateur ou téléspectatrice. Est-ce qu'on a le prénom ? Dites-moi en Régis si vous avez le prénom. Alexis. Alexis. Ah mais il y a de quoi faire de faux espoirs là. C'est sûr. On va appeler un Alexis. Vous vous appelez Alexis. Ah c'est horrible. Alexis. Alexis. Je regarde la télé. C'est pour vous. Faites-moi sonner. Faites-moi sonner. Attention. Écoutez. Il n'entend rien. Ça sonne. Ça sonne. Il est content ça sonne. Une Switch à gagner. Alexis. Allez Alexis réponds. Bonjour. Vous êtes sur le portable de maison Alexis. Merci. Attends. Vas-y. Laissez-moi un message. Un message. Au revoir. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui bonjour Alexis. C'est Emmanuel Macron. C'était pour vous dire que vous avez gagné un concours où grâce à Game One que je regarde régulièrement, je vais vous offrir une Switch avec super Smash Bros Ultimate et un gilet jaune. C'est pour moi. On nous embrasse. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Bisous. On va le rappeler bien entendu. Mais il a gagné. Il a gagné la Switch. C'est la Switch. On peut l'applaudir avec ici. Il n'a pas répondu malheureusement. Il devait bosser. Mais il a voté. On peut remercier quand même tous les animateurs. Toutes les équipes techniques qui ont travaillé fort sur ce programme. Sur toute l'équipe. Xavier, Pierre Boulet, Léa, Thierry, toutes les équipes techniques en régie, Fred Larivin, Irvine, pardon. Mais il n'y a pas le trophée du meilleur animateur ? On s'était dit qu'on allait te l'offrir. J'avais préparé un truc. Merci à tous ceux qui ont voté. On a réussi à faire une belle cérémonie, un beau truc un mercredi après-midi. L'année prochaine, on se retrouve à l'Olympia, ce serait pas mal. Imaginez l'Olympia avec les Team Game One Awards. C'est beau ça. C'est la dernière émission de l'année. On souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à nos téléspectateurs. On se retrouve début janvier. Merci Kittis, merci Kayane, merci Anne, merci Marcus, merci Genius. On vous souhaite de très belles fêtes. On se retrouve début janvier de 15h à 17h pour Team Game One, sans The World cette fois-ci. Mais toujours avec de la bonne humeur, de la fête et du délire. On vous fait des bisous et on vous offre le trophée ? On lance ! Bisous tout le monde, bonne fête de fin d'année, attrape ! Ça va ! On se retrouve ! Sous-titrage Société Radio-Canada